Pour comprendre l'évolution de notre rapport aux séries, il faut replacer un petit peu nos pratiques de visionnage dans une histoire de la télévision, c'est-à-dire que jusque dans les années 1980, en gros, on regardait des séries quand elles passaient à la télévision. On s'asseyait devant le soir quand elles étaient diffusées à 21h, et si on ratait un épisode, il n'y avait pas vraiment de moyen de le revoir, sauf aux États-Unis où il y avait des phénomènes qu'on appelait les reruns sur d'autres chaînes. Donc c'était un rendez-vous à une heure précise, un jour précis, et il y avait moins de choix, donc plus de gens regardaient également les mêmes séries. À partir des années 1980, il y a eu l'apparition des magnétoscopes, donc la possibilité d'enregistrer des épisodes, et donc de les regarder un petit peu plus tard si on les avait ratés. Les cassettes vidéo VHS, c'était bien, en même temps c'était très encombrant. Donc pour une série qui compte de nombreuses heures, c'était difficile d'envisager d'avoir toute une série en VHS, parce que notamment dans une ville, dans un appartement parisien, on ne pourrait pas faire tenir toutes les cassettes pour une série qui compte 120, 140 heures par exemple. Donc ça a beaucoup changé avec l'arrivée du DVD dans les années 1990, où là, comme les DVD prennent moins de place et peuvent contenir plus de contenu, on a eu la sortie de coffrets DVD qui permettait de revoir des séries qui avaient été diffusées sur les chaînes RTN ou sur les chaînes du câble, et donc d'enchaîner les épisodes. Ça a été par exemple le phénomène 24 heures chrono, 24 heures chrono dans les années 2000 était une série très très chargée en suspense, où on voulait absolument savoir ce qui s'était passé après, et beaucoup de gens, notamment en France, ont découvert cette série par le DVD, et en enchaînant les heures justement, comme chaque épisode était une heure précise, en enchaînant les épisodes parce qu'ils ne pouvaient plus s'arrêter. Et puis bien entendu, tout ça, ça croit au tournant du XXIe siècle, avec l'apparition des sites de téléchargement, d'abord illégaux, puis illégaux, où tout à coup on nous donne certaines séries, par exemple Netflix bien sûr, à coup de dix épisodes à la fois, c'est-à-dire au lieu d'avoir à attendre chaque semaine un nouvel épisode, quand Netflix s'est mis à produire des séries originales, House of Cards ou Orange is the New Black en 2000, je crois que je vérifie, 2012 ou 2015, je crois, 2015, tout à coup on avait toute une saison disponible immédiatement. Et donc, les nouvelles générations qui arrivent aux séries avec ces nouveaux modes de visionnage ont l'impression que les séries c'est comme des romans, c'est-à-dire on les prend, on les pose, on les reprend quand on veut, on a cette grande supposée liberté, je ne sais pas si c'est vraiment une liberté, mais on a l'impression d'avoir plus de liberté dans nos modes de visionnage. Et donc, on se demande si le vieux modèle qui était de se retrouver un jour précis, à une heure précise avec les autres spectateurs devant un épisode, va pouvoir perdurer. C'est une question qui a émergé par exemple lors de la diffusion de la dernière saison de Game of Thrones, parce que c'était le moment où tout le monde justement se rassemblait devant une série, tout le monde, j'exagère, il y avait des réfractaires, mais il y avait quand même des millions de personnes à travers le monde qui, au même moment, soit voyait la série sur HBO, soit sur OCS quand elle était diffusée en France, soit bien sûr la téléchargeait illégalement, juste après pour ne pas se faire divulgacher les intrigues, parce qu'ils avaient très très peur des spoilers. Et il y a eu des articles qui ont été écrits en disant, bon, c'est peut-être la dernière série pour laquelle on a cet effet de rendez-vous. Et si ça se trouve, dans l'avenir, on n'aura que des modèles de streaming, en fait, où on a toute une œuvre à disposition. Moi, j'ai tendance à penser ou peut-être à espérer que peut-être deux modèles vont coexister parce qu'on voit la puissance du modèle Game of Thrones, du modèle classique où on se retrouve à une heure précise devant la même chose, devant le même écran. Et je pense qu'il y a quand même un potentiel à la fois artistique, culturel, narratif et économique, marketing, ça fait événement, qui fait que ce genre de modèles, à mon avis, je pense, va aussi perdurer en parallèle d'un modèle qui devient dominant, qui est le modèle du streaming. Le binge-watching, ça vient de l'anglais binge-drinking, qui remonte peut-être à l'époque où les pubs anglais fermaient à 11h du soir. Et c'était l'idée de boire le plus possible en un temps réduit pour être très très vite, sous, et pour avoir les effets de l'alcool de manière intense. Et si on a binge, c'est une expression qui s'applique dès qu'on a une sorte de consommation excessive. Donc, ça peut s'appliquer à l'alcool, ça peut s'appliquer maintenant aussi aux séries. On parle parfois d'addiction aux séries, à mon avis, c'est un petit peu excessif. Mais en tout cas, on a ce phénomène quand on regarde des séries dont plusieurs épisodes sont disponibles à la suite, ce qui n'était pas le cas auparavant, qui est qu'on a envie de les enchaîner et qu'on n'arrive pas à s'arrêter, notamment pour les séries qui sont très fortes pour soulever un élément de suspense à la fin d'un épisode, qu'on a pu appeler un cliffhanger. Et on se dit non, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter là, il faut absolument continuer. Et donc, on continue et on enchaîne les épisodes, parfois pendant plusieurs heures, parfois pendant toute une nuit, avec une sorte de gueule de bois le lendemain. Si on a enchaîné trop d'épisodes, c'est vrai qu'on en garde peut-être un petit peu moins. Ça crée une manière de visionner les séries qui est sans doute proche de quelque chose de compulsif et qui donc est sujet à critiquer. Alors, les modèles de production aujourd'hui sont devenus très, très divers. On a des modèles de production qui conservent le modèle qui prévalait auparavant. Auparavant, on avait un pilote, c'est-à-dire que les showrunners, les producteurs principaux d'une série, proposaient un premier épisode test, en quelque sorte, un pilote. La chaîne acceptait ou non de produire ensuite la première saison. Aujourd'hui, avec le modèle Netflix, on voit que sur un projet, les producteurs, scénaristes, showrunners ont toute une saison à leur disposition. Ils n'ont plus cette incertitude quand ils créent un pilote de savoir si leur série va être retenue ou non. Donc, forcément, ça crée une différence. Il y a aussi une forte différence dans la production entre des séries du modèle ancien, des séries qui comptaient peut-être 22, 24 épisodes par saison, qui donc étaient encore en production quand les premiers épisodes étaient diffusés à la télévision. Donc, ces séries-là, à l'ancienne, entre guillemets, intégraient forcément les retours d'audience, les réactions des spectateurs dans l'écriture et la production de leurs épisodes finaux, finalement, de la saison. Bien sûr, ce n'est plus du tout le cas dans des séries où on lâche 10 épisodes à la fois, puisque les 10 épisodes sont conçus comme une sorte d'œuvre un petit peu close. Donc, il y avait ce qu'on peut considérer comme une qualité ou un défaut, c'est ni bien ni mal en soi, mais il y avait un côté pas fini à la série. Il y avait un côté toujours en devenir où la série n'était pas faite pour être une œuvre close. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des séries qui sont conçues comme un tout, comme un ensemble avec une fin très forte. Et il y a moins cette incertitude, ce flottement, mais du coup, peut-être aussi moins d'espaces de création collaborative avec les fans, finalement, qu'on a pu voir dans le cas de Lost, par exemple, avec une intégration dans la série très forte, des réactions des fans, des théories des fans, qui étaient une des caractéristiques de l'engagement des spectateurs des séries auparavant. Si on a envie de se changer un peu les idées, moi, j'ai réfléchi à des séries, tout simplement aux séries que j'ai vues récemment et qui m'ont fait du bien. Alors, la première, ce serait vraiment une série Feel Good, qui est Jane the Virgin, qui est une série qu'on peut voir sur Netflix, qui a été produite au départ et diffusée sur la chaîne américaine The CW, qui est un petit bijou, à mon avis, qui est une sorte de télé-novéla américaine, mais qui se passe à Miami, essentiellement dans le milieu latino-américain. C'est une famille dont la grand-mère est originaire de Venezuela et on suit trois générations de femmes, la grand-mère, la fille et la petite-fille, la petite-fille qui arrive maintenant à l'âge adulte, puisque c'est Jane, Jane the Virgin, celle dont est tiré le titre. Et alors, c'est une histoire digne des télé-novélas d'Amérique latine, c'est-à-dire complètement tirée par les cheveux, avec des rebondissements, avec des bébés échangés à la naissance, j'exagère un petit peu, mais avec des jumeaux maléfiques, des gens qui meurent et puis finalement qui ne sont pas morts, avec un jeu sur l'émotion aussi très très fort, c'est-à-dire que c'est une série, ici on se prend au jeu, c'est une série qui fait pleurer et qui fait rire et qui en même temps est extrêmement bien écrite et qui joue énormément sur, là aussi, les clins d'œil avec le spectateur, sur les références aux télé-novélas, sur les références au réalisme magique aussi de la littérature latino-américaine qui cite Isabelle Allende, qui cite Gabriel Garcia Marquez, donc qui mélange un type de série extrêmement populaire au sens très positif du terme, c'est-à-dire une série qui peut s'adresser à tout le monde et en même temps une série qui ne refuse pas la complexité mais en la faisant passer sous une histoire tellement réjouissante et satisfaisante que justement la complexité n'en fonctionne que mieux, à mon avis. C'est une série qui propose aussi des modèles très plaisants d'héros masculins, d'héroïnes féminines qui sont assez, encore une fois, salutaires, je pense, aujourd'hui, qui nous font du bien. Je pense que Jane the Virgin, c'est une bonne série anti-corona. L'autre série que je recommanderais en ce moment, c'est la formidable série Better Call Saul qui passe sur Netflix, là aussi, qui est une série au départ de AMC. Better Call Saul, au départ, c'est une série spin-off de Breaking Bad, c'est-à-dire ils ont pris un personnage secondaire de Breaking Bad qui était l'avocat Saul Goodman et ils ont fait le personnage principal de cette série. Et c'est une série qui est absolument merveilleuse dans sa mise en scène, dans son écriture, dans l'interprétation de ses personnages. C'est une série qui, comme Breaking Bad, décrit l'évolution d'un personnage qui est au départ quand même un mec sympa et qui se retrouve pris dans le milieu du trafic de drogue, de la grande criminalité du Nouveau-Mexique. Et en même temps, c'est très différent de Breaking Bad, c'est beaucoup plus humain, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a moins d'effets spectaculaires. Ça évolue lentement, c'est une série qui prend son temps, qui installe bien ses personnages. Elle en est à sa cinquième saison, là, qui est en train d'être diffusée semaine après semaine sur Netflix. Et c'est une série formidable que je recommande à tout le monde, qui fait aussi beaucoup de bien, tout simplement par sa grande qualité et la complexité de ses personnages. La dernière série que je recommanderais, ce serait Le Bureau des Légendes, dont la cinquième saison est en train d'être diffusée sur Canal+. Magnifique série française sur le milieu de l'espionnage sur la DGSE. C'est l'anti-James Bond à la française, c'est-à-dire que quand on envisage un passage à tabac pour récupérer des informations vitales, en fait, on fait le budget du passage à tabac. Et c'est ça l'intrigue, c'est le fait de savoir combien ça va coûter. Et c'est une série remarquable dans la précision de sa représentation dans le jeu des acteurs. Et c'est une série extrêmement bien menée pour comprendre les implications de la politique internationale aujourd'hui. Et j'imagine que le coronavirus pourrait tout à fait faire l'objet d'une future saison du Bureau des Légendes s'il décide de continuer. Légendes s'il décide de continuer. Légendes s'il décide de la politique de l'espionnage sur le pays de l'espionnage sur le pays de l'espionnage sur le pays de l'espionnage sur le pays.